Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau tutoriel d'Oracle PL SQL. Dans le tutoriel précédent, on a vu comment créer deux types d'utilisateurs, un utilisateur CDB et un utilisateur PDB. Maintenant, dans ce tutoriel, on va voir comment se connecter à l'utilisateur déjà créé via SQL Developer et comment utiliser SQL Developer lui-même pour créer d'autres utilisateurs. Alors là, j'ai déjà ouvert SQL Plus et je vais essayer de me connecter à l'utilisateur déjà créé, si vous vous rappelez bien. On avait créé l'utilisateur appelé Lilia, donc je vais faire Lilia slash le mot de passe que vous l'avez défini à Lilia arrobas orclpdb, c'est le nom de la base, le geber. Voilà, je suis connecté. Maintenant, je vais ouvrir SQL Developer pour se connecter au même compte. Bien sûr, la différence entre les deux, c'est que SQL Plus, c'est une interface à base de commandes et SQL Developer, c'est une interface graphique. Et bien sûr, il y en a ceux qui préfèrent l'interface graphique puisqu'elle offre plus de possibilités. Alors là, si vous vous rappelez aussi, on a déjà créé et configuré une connexion HR. Vous pouvez revenir au tutoriel précédent et pour ajouter une nouvelle connexion, il suffit de cliquer sur le plus ici et on va renseigner des informations. Alors la première information à renseigner, c'est le nom de la connexion. Alors de préférence de donner le même nom d'utilisateur et le nom de la base de données pluggable. Alors là, je vais faire Lilia, c'est le nom d'utilisateur ou de schéma, c'est la même chose. Arrobas, O-R-C-L, T-D-L. Donc là, c'est un nom, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. Le type de base de données, bien sûr, c'est Oracle. Alors là, le type d'authentification. Donc il existe plusieurs types d'authentification. Il y a l'authentification par défaut, système d'exploitation et Kerberos. Donc je vais choisir par défaut. Et le nom d'utilisateur, c'est Lilia. Le mot de passe, pour rester simple, on l'avait définie à Lilia en minuscule. Voilà. Le rôle, donc, je cherche à me connecter à un rôle par défaut, donc sans aucun autre privilège système, donc par défaut. Je peux enregistrer le mot de passe pour ne pas le saisir la prochaine fois. Et puis là, donc, je peux renseigner le type de connexion. Il y a la connexion de base qui consiste à renseigner l'authent, le port, le SID ou bien le nom de service de la base de données. Ou bien, on verra par la suite qu'on peut utiliser le TNS en condition de configurer dans le fichier des TNS l'alias qui permet de renseigner le localhost, le port et le SID. Voilà, donc, je reste dans le premier cas, le type de connexion de base. Donc, le nom d'hôte, c'est localhost. Le port, c'est 1521. Alors, pour retrouver ces informations, c'est simple. Vous allez dans le répertoire d'installation de votre oracle. C'est dans App, Admin, DBHOME. Ensuite, dans Network, Admin. Et là, dans le fichier listener.ora, je peux faire double-clic pour l'ouvrir. Donc là, c'est le localhost, le nom de la machine. Et ça, c'est le port. Voilà, je retourne à SQL Developer. Pour le SID, donc, on a vu dans les versions 10G, 11G, d'habitude, on renseigne le SID ORCL. Voilà. Maintenant, avec les bases de données plugables, on renseigne le nom de service. Et le nom de service, donc, c'est ORCLPDB pour la base de données plugable. Avant de cliquer sur connexion, je vais tester si tous les paramètres sont corrects. Et remarquez ici le statut succès. Donc, la connexion est réussie. Mais avant encore de cliquer sur connexion, je clique sur enregistrer. Pour enregistrer ici, pour ne pas saisir toutes ces informations à nouveau. Alors, voilà, je fais donc enregistrer. Alors, tous ces paramètres, ce sont pour un type de connexion de type basique, donc de base. Alors, au lieu de renseigner à chaque fois le nom d'hôte, le port et le nom de service. Imaginez si vous avez plusieurs comptes utilisateurs. Donc, pour enregistrer toutes ces connexions, il faut à chaque fois renseigner l'hôte, le port et le nom de service. Il y a une autre possibilité, c'est d'utiliser le type de connexion TNS. Eh bien, c'est la même chose. La différence, c'est qu'en renseignant le TNS, on choisit l'alias et l'alias. Et dans l'alias, toutes ces informations, c'est-à-dire l'hôte, le port et le nom de service, sont déjà renseignées. Donc, je choisis ORCL PDB et je fais encore tester. Toujours, c'est correct. Je fais enregistrer. Donc, on existe confirmé son remplacement. Oui, OK. Et pour retrouver toutes ces informations, c'est toujours dans le répertoire d'installation. Donc, admin, dbroom, network, admin. C'est dans tnsname.ora. Je l'ouvre et remarquez ici, donc, j'ai l'entrée ORCL PDB. Le host, c'est localhost, le port C1521 et le service name, c'est ORCL PDB. Donc, vous pouvez définir cette entrée au niveau de tnsname.ora. Et à chaque nouvelle connexion, vous renseignez juste le nom d'utilisateur et le mot de passe et choisir, comme j'ai dit, l'alias de réseau configuré dans le fichier tnsname.ora. Voilà, donc, je fais connexion. Maintenant, je suis connecté au compte Lilia. Voilà. Et bien sûr, donc, qui dit compte utilisateur, dit Schema. Et je n'ai pas encore de table pour le moment. Maintenant, voyons comment créer un autre utilisateur, mais cette fois-ci dans Oracle SQL Developer. Alors, pour créer un utilisateur, il faut bien sûr se connecter à SQL Developer avec un compte qui a les privilèges système de création des utilisateurs. Alors, je vais essayer de créer une nouvelle connexion et de me connecter. Donc, en tant que super utilisateur. Donc, je vais me connecter au compte. Je vais donner un nom à la connexion. C'est 6.arobas.orcl.pdb Le type de base de données, c'est Oracle. Type d'authentification, OK. Je laisse par défaut. Le nom d'utilisateur, c'est 6. Le mot de passe, c'est défini au moment de l'installation d'Oracle. C'est Oracle, d'accord. J'enregistre le mot de passe. Je choisis ici le rôle as, si c'est Debian, super utilisateur. Les autres paramètres sont les mêmes, mais je change le nom du service. Donc, orcl.pdb Je fais le test, si ma connexion est correcte. Donc, succès. Maintenant, je peux l'enregistrer. OK, c'est ajouté. Il est où ? Donc, c'est ici. Je fais connexion. Je clique sur le plus pour développer cette connexion. Et tout en bas, j'ai autres utilisateurs. Alors là, si je clique sur le plus toujours, j'affiche les utilisateurs existants. Et pour créer un nouvel utilisateur, là, donc, remarquez le compte de container. CDB qu'on a déjà créé. C'est 10-10-1ir. Et ça, c'est le compte Lilia. Et pour créer un autre utilisateur, donc, je fais bouton droit. Créer un utilisateur. Alors, pour créer un utilisateur, on renseigne plusieurs informations. Donc, on commence par le nom d'utilisateur. Je vais créer un compte anir, par exemple. Le mot de passe, en minuscule, pour rester simple, j'écris anir. OK. Anir. Alors ça, le nom d'utilisateur et le mot de passe, ce sont les informations de base pour créer un utilisateur. Alors, remarquez, dans le SQL équivalent, c'est create user anir identified by anir. Après, je peux encore ajouter d'autres paramètres. Par exemple, le mot de passe, s'il est expiré, donc, l'utilisateur doit modifier la prochaine connexion. Je n'ai qu'à cocher cette case à cocher. S'il s'agit d'un utilisateur système d'exploitation, si je veux, verrouiller le compte. Ensuite, je peux choisir les tablespaces par défaut, donc, les tablespaces temporaires. Dans les rôles accordés, je peux accorder des rôles à cet utilisateur, donc, pour pouvoir se connecter avec ce compte. Donc, je vais choisir le rôle connect, sinon, vous aurez une erreur au moment de la connexion. OK. Dans les privilèges système, je peux choisir les privilèges volus, ou bien, je peux cliquer sur tout accorder. Donc, si vous êtes en train de faire juste des tests, vous pouvez tout accorder, mais dans un environnement réel, bien sûr, il faut faire attention. Alors là, je vais accorder les privilèges create session, et je vais laisser create table. On verra si on peut créer la table avec ce compte ou pas. On va revenir après. Pour les quotas, je peux choisir illimité pour les tablespaces, user, system, isis, ou bien définir, par exemple, pour système, une valeur, par exemple, 20, l'unité, m pour mégas, k pour kilos, en majuscule, et g pour gigas. Toujours, voici l'SQL équivalent. Create user anier identified by anier. Alter user, donc ça, c'est pour les quotas. Unlimited pour users, et 20 mégas pour système. Grant connect, c'est le rôle pour anier, et grant create session to anier, c'est les privilèges. Alors, je peux cliquer sur appliquer. La commande a été traitée. OK. Et voilà, donc, un autre nouveau compte est ajouté, appelé anier. Alors, je vais retourner à SQL plus pour voir si je peux me connecter ou pas à ce compte. Alors, je fais con anier slash anier arubas orclpdb. Voilà, je suis connecté et je peux aussi créer, donc, dans SQL plus, créer une nouvelle connexion. Alors, plus, le nom c'est anier arubas orclpdb. Pour les informations, donc, le nom d'utilisateur, c'est anier, le mot de passe, c'est anier, OK. Au lieu de choisir la connexion de base, je vais choisir tns orclpdb. Enregistrer le mot de passe, tester si la connexion est correcte, success, je l'enregistre et je fais connexion. Alors, je vais ouvrir la connexion anier, voilà. J'ai pas encore de table existante dans le schéma. Voyons maintenant si je peux créer une table. Donc, je vais faire create table. Je peux appeler la table client. On verra ça par la suite. J'ouvre la parenthèse. Je vais définir une première colonne, donc, numéro, numéro de client, de type number. Donc, c'est un entier. Je ferme la parenthèse. Et point-virgule. J'exécute. Alors là, remarquez, le message d'erreur. Privilège insuffisant. Alors, pour donner les privilèges de création de table à site utilisateur, je peux le faire à partir de l'invit commande. Ou bien, je retourne donc à la connexion superutilisateur. Et si je vais choisir users, dans autre utilisateur, anier, bouton droit, modifier l'utilisateur. Et dans les privilèges, je vais lui ajouter le privilège de création de table. Donc, c'est create table. Voilà. Appliquer. Ok. Je retourne à la connexion anier. C'est toujours ici. Voilà. J'exécute maintenant via ce bouton. Voilà. Table client créée. Je vais jeter un coup d'œil si il est créé réellement. Voilà. Attention, ça c'est 6. Je vais dans anier. Je rafraîchis. Voilà. J'ai la table client avec tous les champs. Pour le moment, je n'ai qu'un seul champ de type number. Voilà. Donc, on vient de voir comment créer un utilisateur dans SQL Developer. Et comment configurer plusieurs connexions dans SQL Developer toujours. Et on a vu aussi comment créer une première table. Dans les prochains tutoriels, on va commencer à créer le schéma de notre prochaine base de données. Ajouter plusieurs tables. Les contraintes, les séquences, les vues, les triggers. Ainsi de suite. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci.